... Bonjour. Bonjour. Alors Jacques, aujourd'hui, c'est un grand classique de la cuisine française. Nous allons faire un avare d'agneau au primeur. Et j'adore. Pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. On a 1,2 kg de sauté d'agneau. Là, c'est de l'épaule. On va faire un bien de cette viande avec de l'huile d'olive. Donc 20 cl à peu près. On met le morceau. Notre viande est bien colorée. On les goutte. Et là, on assaisonne la viande. Du gros sel et du poivre du moulin. Maintenant, on va colorer nos légumes. Dans la cocotte. Et on laisse le gras qui reste. On commence par mettre en premier les oignons. Qu'on va faire légèrement rissolés, colorés. Si c'est nécessaire, on rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. On rajoute nos retours de légumes. On met le bouquet garni aussi. Un peu de sel. Et on met la viande maintenant dessus. On met notre tomate coupée en dés. Les trois gousses d'ail hachées. Et maintenant, on déglace avec le demi-lidot. Voilà, absolument. Et on amène la ébullition. Jacques, on a l'ébullition. On baisse le feu. Et on met le couvercle. Et on met le couvercle. Et on laisse mijoter doucement pendant une heure. Une heure. Pendant que le navarin est en train de cuire, on porte de l'eau à ébullition. On sale fortement. Douce grammes environ au litre. Et là, on a 100 grammes de petits pois écossais. C'est cuire en même pas deux minutes. On les plonge dans de l'eau et de la glace. Et surtout maintenant, on les égoutte aussitôt. Alors Jacques, alors là, on a des belles petites pommes de terre nouvelles. On les a pelées, on les a lavées. On les a mises dans de l'eau froide. Et maintenant, on va les blanchir. C'est-à-dire, on va les porter à ébullition. Un petit peu de sel. Les pommes de terre, là, sans ébullition. On les retire. Et on les remet directement dans le navarin. Et c'est ce qui va apporter la liaison au navarin. Notre navarin a presque une heure de cuisson. Et on va cuire encore doucement pendant environ 30 minutes. Le navarin a une heure et demie. Il est cuit. On va ajouter nos petits pois. On remet le couvercle pour chauffer les petits pois. Voilà. On laisse une, deux minutes. Maintenant, nos petits pois sont chauds. On peut passer à table. On y va. Jacques, on met la cocotte directement sur la table. Un plat bien mijoté. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada